Merci très chers téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier. Vous êtes très nombrés. Nous, c'est Aide du Peuple au Kassai TV, votre chaîne par excellence, qui vous aide à mon aide, être informé tout le jour, et c'est question de développement de l'espace Grand Kassai, et surtout du Kassai central. Aujourd'hui, on va parler de l'honorable Thierry Moulumampan D'Angela. Thierry Moulumampan D'Angela, c'est un député national, élite du territoire de Ndenba. Depuis qu'il a été élite comme député national, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour sa base ? L'honorable Thierry Moulumampan D'Angela est qui ? Il a qu'une vision dans la politique gongolaise pour le développement de son espace, qui est le Kassai. Alors, on va parler avec le maître Fidel Moulumampan D'Angela, lui est avocat au barreau du Kassai central. C'est avec le maître Fidel que nous allons parler. Il va nous expliquer quelques actions déjà menées par l'honorable Thierry Moulumampan D'Angela. Maître Fidelman, Alaye, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tout le monde qui me suit partout. Vous êtes à Kitshasa, vous êtes à Kananga, province du Kassai central, vous êtes à l'étranger. Je pense que grâce à cette chaîne et du peuple, vous allez suivre tout ce que nous allons parler bientôt. C'est ce qui concerne l'honorable Thierry Moulumampan D'Angela et ses réalisations depuis qu'il a été validé ou installé à l'Assemblée nationale comme député. C'était le 12 février 2023 qu'il a été investi, qu'il a eu maintenant le plein pouvoir. Comme député national. Comme député national. Aujourd'hui, nous allons vous dire ce qu'il a déjà fait dans sa circonscription électorale. Pourquoi pas dans la province du Kassai centrale comme député, élite du peuple, représentant du peuple. Oui, on va parler de l'élite du peuple. Honorable Thierry Moulumampan D'Angela. Maitre fidèlement à l'aïe, avec vous on va juste quelles élections qu'il est honorable a déjà fait. Ma première question, est-ce qu'un député national peut aussi construire ? Merci beaucoup, monsieur Valentin Sissabadoubana, journaliste et directeur d'une chaîne de télévision et du peuple. Merci pour la question très pertinente qui beaucoup se pose tous les jours. Un député national peut construire. Je sais très bien que oui, c'est vrai, un député national peut construire. Beaucoup se posent des questions. Et comment ce n'est pas dans le rôle d'un député ? Je sais très bien que l'article 100 de la constitution est clair. Il donne le rôle d'un député national, d'un parlementaire. Il est là pour voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises publiques et les établissements publics. Et aussi l'article 138 de la même constitution donne aussi ce que les députés peuvent faire. Comme sanction. Il y a aussi, il peut interpeller un ministre. Il y a une question orale avec ou sans débat. Donc c'est parmi les rôles d'un député national ou d'un parlementaire qui exerce son pouvoir à la chambre basse du parlement. Un député peut construire. Un député peut construire pourquoi ? En dehors de tout ce que je viens de citer, la loi où la constitution n'interdit pas à un député de construire ou de réaliser des projets sur les fonds propres. Sur ses fonds propres. C'est pourquoi, quand il n'y a pas une interdiction, donc on a autorisé. Parce que ce qui n'est pas interdit, c'est-à-dire, c'est autorisé. On ne peut pas dire qu'un député ne peut pas construire. S'il voit sa base en train de plairer, s'il voit sa base en train de souffrir et il a plaidé auprès du gouvernement. Le gouvernement est en train de détarder pour y réagir. Un député qui a des moyens, qui a la volonté, peut aider sa base à construire ce qu'il faut construire, à faire ce que la base lui demande. Le député peut faire ce que la base lui demande. Aujourd'hui, Thierry Moulima, pendant que je l'ai, on m'a dit d'Indemba. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, Indemba, mais tranquillement en live ? Merci beaucoup pour la question très pertinente. C'est ici que je dois donner la lumière, que je dois éclairer l'opinion publique, que je dois dire à toute la population centre-kassayenne, la population d'Indemba et aussi la population de la République démocratique du Congo. Parce qu'un député national a un mandat national, donc il est présent entre la nation. Donc je dois faire un effort pour que tout le monde, tous les Congolais, partout où vous êtes, puissent connaître ce que Thierry Moulima Pandangila a déjà fait depuis qu'il est député national. Mais c'est le journaliste, une fois élu député national, comme il était soucié de la souffrance de sa population, donc il se posait beaucoup de questions. Comment j'ai fait aider ma population ? Comment j'ai fait aider ma base une fois élu ? Parce que la population lui avait donné la confiance, il a été élu avec des voix. Donc il était le premier sur la liste. Vraiment. Il était le premier sur la liste dans la circonscription électorale d'Indemba. Donc selon les guerres d'Indemba. Mais comment pas ? Avec la confiance qu'il avait envers la population, il a dit, je ne peux pas croiser les bras, j'ai commencé mon travail. Après l'élection, il a été programmé élu. Il a, avant même d'être investi, il a commencé à mener des recherches, à mener des démarches. Il a commencé à plaider auprès du gouvernement, comme les rôles où l'article 100 le dit. Il a commencé à contacter ministre par ministre. Surtout, il savait qu'Indemba, il y avait un grand problème. Des ravins qui avaient même coupé les chemins de fer. Vous savez que la Société Nationale des Chemins de Fer, c'est une société qui reste pour ce moment, qui est de la population centre-kassaïenne. Sans les chemins de fer, on ne peut pas vivre. C'était difficile pour trouver le maïs dans la ville de Kananga. L'honorable Thierry Mourma, pendant qu'il a commencé à plaider. Il a contacté d'abord les ministres du transport, les ministres de l'économie. Après les ministres de l'économie, il était à l'Bombashi avec les DG de la SNCC. Tout ça, c'était pour apporter la solution au problème qui s'est posé à Beneléca, où les trains avaient du mal à passer. Grâce à lui, aujourd'hui, il a même disponibilisé ses engins et on a chopé les ravins. Donc les engins qui sont en émulation pour le rabe de Chérie ? C'est pour l'honorable Thierry Mourma, pendant qu'il a été là. Donc c'est ça, c'est ce qu'il a commencé après son élection. On a trouvé quand même une solution à ces problèmes. Aujourd'hui, les trains passent facilement à Beneléca. Après ça, il n'a pas croisé les bras. Il a dit non, ma population est en train de pleurer. Vous savez, c'était au mois de décembre, vers le 26 décembre 2023, où il y avait eu une pluie, que toi-même tu connais, les ponts de Chibachi étaient coupés en dés. Et c'était une difficulté que tout le monde criait. Et tout le monde pleurait. Et même les Bayanda qui fournissaient la province du Kassaï central avaient du mal à traverser pour arriver avec les marchandises à Kananga. Honorable Thierry Moulma, pendant qu'il a trouvé une solution, a apporté la solution à ces problèmes. Il a fait quoi ? Il a construit un pont. Il a construit un pont que toi-même, où les gens qui sont ailleurs vont voir à travers, grâce à votre chaîne télévision, les images du pont Chibachi, réhabilité par Honorable Thierry Moulma, avec ses fonds propres. Il a dépensé plus de 200 000 dollars pour la construction de ses fonds, avec l'expertise de l'Office des routes. C'est ça que je suis en train de citer. Une action par action. Après la construction ou la réhabilitation du pont Chibachi, L'Honorable Thierry Moulma, pendant qu'il a commencé à réhabiliter la route Kananga-Bakwankeng, avec ses fonds propres. Je pense que ça, dans la compétence du gouvernement, mais comme élite du peuple, comme le gouvernement, est en train aussi de se préparer pour dépêcher ses engins. Mais l'Honorable Thierry Moulma, pendant qu'il a commencé à réhabiliter. Parce que c'est que si ma base n'a pas de route, ça sera difficile de parler du développement de notre territoire ou de notre province. Parce que vous savez que nous sommes vraiment enclavés. Alors si nous serons des enclavés, on peut parler du développement. Et puis il y avait des projets qui voulaient avoir jour en débat, malheureusement en faute des routes. Donc les partenaires vont poser des problèmes. Comment on va arriver à Ndemba s'il n'y a pas de routes ? Comment on va arriver à Ndemba s'il n'y a pas les ponts pour traverser ? Comment on va arriver à Ndemba avec ce que nous avons comme matériel ? Thierry Moulma, pendant qu'il a apporté une solution. Je pense que les engins sont sur terrain. Il est cas devant sa résidence pour réhabiliter la route petit à petit. Jusqu'à tel point qu'on va achever les travaux. En dehors de ça, M. Valentin Fissoua-Balibanga, vous êtes sans signer qu'Honorable Thierry Moulma Pange Andangela, 6 ministres de l'agriculture, ici au Kassassan Centrale, en 2019, il a été nommé ministre de l'agriculture par le gouverneur Martin Kabouya-Kabutanga. C'est par là qu'il a encore identifié les vrais problèmes de la population centrale-kassaïenne. Il a dit que nous sommes maintenant habitués à importer même les farines. Si nous ne partons pas au Katanga, si nous ne partons pas à l'Angola, si nous ne partons pas à Zambie, ça sera difficile pour trouver même un sac de farine ici à Kananga. Alors il a vite compris, il a songé pour dire que je dois apporter une solution très rapide. C'est par là qu'il a initié le projet de la minotaurie que vous voyez aujourd'hui, qui a été inauguré par le ministre national de l'économie. Il a initié ce projet en collaboration avec la société BAB et aussi la société Skyoud, qui est sa société, pour mettre en place une minotaurie moderne, qui a la capacité de mettre des tonnes de maïs par heure. En tout cas, c'était une surprise pour moi et aussi une surprise pour la population centrale-kassaïenne qui s'attendait pas aussi d'avoir une telle minotaurie ici au Kassaï central. Mais grâce à l'honorable Thierry Moulumba, pendant que nous avons une minotaurie qui fonctionne déjà au quartier industriel des Kams Moulumba, commune du Canada, avec ses fonds propres. Maintenant, le gouvernement a aussi accompagné la vision pour inaugurer la minotaurie. Il ne s'est pas limité là-bas. Il a dit... Il était en Demba pendant ses vacances parlementaires, monsieur Valentin Fissouabadi Banga. Il a visité le bureau du président tribunal de paix d'Ende Mba. En tout cas, il a fallu pleurer. Il a fallu pleurer. Il a coulé même de larmes. Il a dit, mais ça, c'est quelles conditions que la justice congolaise peut fonctionner ? Comment la justice de chez moi peut sectionner dans de telles conditions ? Il a promis que je dois construire un bâtiment pour le tribunal de paix. Et il a dit, il l'a fait. C'est moins de trois jours, oui. On était en Demba le jeudi passé, où on a lancé les travaux ou les débits des travaux de la construction du bâtiment du tribunal de paix d'Ende Mba avec ses fonds propres. En dehors de ça, monsieur les journalistes, à Benyélé, quand vous êtes sans ignorer qu'il y avait un ravin qui avait même coupé la route en deux, il n'y avait même pas de passage de véhicule. Mais quand Honorable Thierry Moulmampanagir est arrivé, il a dit non, je dois trouver une solution. Et il l'a dit, il l'a fait. Aujourd'hui, si vous voyez là où il y avait les ravins, c'est les passages, c'est la route praticable où tout le monde passe, même les véhicules qui ne passaient pas, passent déjà là-bas, là où il y avait les ravins. Les gens se posent des questions, mais ça c'est quelle expérience ? Ça c'est quoi ? Qui a fait ça ? C'est Honorable Thierry Moulmampanagir avec ses fonds propres. Parce que ces ravins voulaient déjà même couper, écrouler la paroisse Saint-Joseph de Benyéléka, une paroisse qui a été construite par le Belge. Donc si ça s'écroulait, c'était une perte pour la population de Benyéléka. Mais si les journalistes voient là, il ne s'est pas limité là-bas. Il a songé, il a dit, « Nous sommes pendant les vacances parlementaires, comme la Constitution le dit à son article 115, chaque député est demandé de descendre dans sa base, où il a été éli, honoré, il a été mandaté. Donc il a récit les mandats de la population. Honorable Thierry a dit, « Je dois maintenant me rendre dans ma base. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ma base ? » Il a vite compris, avec la disposition de l'article 43 de notre Constitution, qui parle de la gratitude de l'enseignement, où l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Il a dit, « Oui, les chefs de l'État ont déjà prôné la gratitude de l'enseignement. Maintenant, il y a des parents qui n'ont même pas de moyens, des petits moyens, pour acheter même les informes à leurs enfants, pour acheter les fournitures scolaires. » Il a vite dit, « Non, moi-même, je dois soutenir la vision du chef de l'État. » En faisant quoi ? Il a distribué plus de 4300 kits scolaires aux enfants de Demba. Il a aidé aussi les chefs d'établissement avec les craies, les boites de peinture. Donc, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il est plus que les autres, mais il a la bonne volonté. Mais il fait mieux. Il fait mieux. Il fait mieux reçu dans son temps. Il dit, « Je suis élit et je dois être rédévable devant la population. » Vous voyez, il a l'habitude de dire que la gestion de la cité nous appelle. Un jour, on va te poser la question. On va nous poser la question. Depuis que vous êtes élit, j'étais gouverneur, j'étais député. Voilà. Parce qu'il ne fait pas seulement ça pour plaire aux gens ou pour montrer qu'il a des moyens. Non, parce qu'après ce mandat, il sera encore sur terrain. Et la même population qui lui avait donné le mandat, on va lui poser la question. Mais messieurs, depuis que vous êtes partis, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous voyez tout ce que je viens de citer ? Dans moins d'une année. Donc, on peut compter ça en quelques jours ou 200 jours qu'il est député. Il a déjà réalisé, il a réhabilité les ponts, il a mis en place la minoterie, il a stoppé les ravins de Pénélécas, tous les deux côtés, du côté de la SNCC, de la gare SNCC, et aussi au niveau de la grande route, il a stoppé ces ravins. Il a... Il est en train maintenant de construire un bâtiment pour le tribunal de paix d'Indemba. Il a fait encore quoi ? Il a distribué les kits scolaires pour les enfants d'Indemba. Donc, il a fait tout ce que je suis en train de citer pour le bien-être de la population. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de projeter dans les jours à venir. et vous allez encore voir et nous reviendrons encore sur ces mêmes plateaux pour informer encore la population et ce qu'il a encore fait. Je ne vais pas... Donc, Aigu Peuple est toujours là pour soutenir les têtes d'action. Nous soutenons l'honorable Thierry Moulumba de loin ou de près. Nous sommes avec lui. Nous lui informons que nous serons permanents. S'il a besoin de nous, on peut être disponible pour accompagner de telles initiatives. Nous, Aigu Peuple, nous voulons. Nous aimons là où il y a l'intérêt du Peuple. C'est pourquoi vous nous avez vu venir parler de l'honorable Thierry Moulumba Pantala. Je suis sûr qu'il n'est pas seul à Ndemba. Ils sont à trois députés et l'île de Ndemba. Mais lui a dit, je vais me distinguer. Il fait ce qu'il fait là pour l'intérêt général. Bravo à vous, honorable Thierry Moulumba Pantala. Là, vous avez notre merci en tant qu'Aigu Peuple. Je suis le frère. Je suis le Kassaien qui aime le développement. Là où il y a l'intérêt du Peuple, vous l'atteignez là. J'avais réussi à mettre très clairement l'oeil pour parler de ce que vous avez fait. Il est comme votre représentant ici, au Kassa Centrale. Votre « Hey ! » Il est là. C'est pourquoi je lui avais dit, mais maintenant, on parle, on discute sur ce que l'honorable Thierry a déjà fait. Il y avait des murmures qui passaient. Sinon, la minuterie de Kamoulumba, c'est l'oeuvre du gouvernement. Mais on a confirmé que non, c'est l'oeuvre. C'est l'oeuvre du député national Thierry Moulumba Pantala en collaboration avec la société BNB. Merci beaucoup, Maître. Très bien, si vous avez un dernier message à lancer à la population qui est ici, Alors, c'est que je fais toujours comme message toute la population qui a toujours l'habitude de vivre dans des confusions. Ce qui a passé à un privé, on va dire que c'est un privé qui a initié ça, qui est l'auteur de ce projet. On ne peut pas attribuer un projet d'une autre personne chez les gouvernements ou chez une autre personne. Donc, c'est bien de dire la vérité et rien que la vérité. Et je reviens ici pour préciser que la minuterie élève l'initiative de l'honorable Thierry Moulumba Pantala. Et le gouvernement a accompagné seulement la vision pour l'inauguration de cette grande usine qui a vu jour ici au Kassaï Central. Et puis, je demande à toute la population d'être vigilante. parce qu'il y a les autres qui viendront pour nous tromper et les autres qui viendront pour vous dire n'importe quoi. Surtout les autres qui ont l'habitude d'attaquer pour dire que non. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas lui, c'est le gouvernement. Lui est derrière le gouvernement. On vous trompe. Moi, je vous dis la vérité. Et ce qui se passe, ce qui dépense, c'est fonds propres pour terminer tout le projet. Il y a d'autres projets en cours. Je pense que nous reviendrons encore ici pour donner les détails, pour vous dire ce qui se passe encore avec la volonté de l'honorable Thierry Moulumba Pantala sur ses fonds propres. Comme le directeur de l'office des routes le disait les jours de l'initiation du pont Chibajique, du Mokota à Koutoumou. C'est bien. Il a refusé de dire que non, je vais construire à l'étranger, j'irai là-bas, il faut avoir des bâtiments, des immeubles en France. Non, il dit de construire chez nous. Construire chez nous ? Oui, après la résidence de Benelé qu'elle a construit, qui est la toute première résidence à Benelé qui est construite. D'ici là, on va encore construire une autre résidence en Demba Cité. Tout ça, c'est pour montrer que nous avons quelqu'un chez nous et chez nous, nous devons aussi construire chez nous. Maître Théden, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Hidel Mangalaï. Merci beaucoup. Lui est jeune avocat au Barreau d'Église à Centrale. C'était avec lui qu'on a discuté toutes les actions menées par l'honorable Jérôme Mouremapanda Jula, ici, au Conseil Central, plus précisément dans le territoire d'Endemba. Alors, la province de l'Église à Centrale a cinq territoires. Les quatre territoires ici, nous avons besoin des élits qui sont là, qui trouvent aussi quelque chose. Ils trouvent aussi quelque chose pour le développement de nos territoires. accompagner le chiffre d'Église. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est entre dans le développement de nos bases. Le chiffre d'Église a besoin que nos bases soient développées. Aujourd'hui, Maître Hidel Mangalaï, je vais expliquer ce que l'honorable Théden a déjà fait pour sa base en Endemba. C'était pour moi un plaisir d'exister avec lui plus de 20 minutes. Nous vous saluons, nous vous aimons. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Nous sommes disponibles pour accompagner tous les centres castellins qui veulent le développement. notre numéro est en bas. Venez nous contacter, nous sommes disponibles. Merci beaucoup. On se retrouve plus tard.